Salut à toutes et à tous, il y a quelques jours c'était les 10 ans de Sci-Hub, la plateforme pirate de partage de publications scientifiques. Pour cette occasion j'ai interviewé Alexandra Elbakian, la fondatrice de Sci-Hub, c'était une interview organisée via Zoom avec une interprète. Et vous avez été nombreux et nombreux à participer à cette conversation, donc je vous en remercie vraiment beaucoup. Pour toutes celles et ceux qui n'ont pas pu être des nôtres ce jour-là, je vous propose maintenant un replay de cet échange. Et si ce type de conversation vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter gratuite de Grand Labo. Je vous mets le lien vers la newsletter dans la description sous la vidéo. J'annoncerai prochainement d'autres entretiens de cette nature avec d'autres personnalités de la communauté scientifique. Merci à toutes et à tous de votre soutien et puis on se retrouve bientôt sur Grand Labo. Merci beaucoup d'être avec nous Alexandra Elbakian, on est très très heureux de vous avoir pour ce premier épisode de Grand Labo. Merci de m'avoir invité, je suis très heureuse de participer à votre événement. Je vous propose pour commencer de faire un petit point d'ensemble sur où en est Sci-Hub aujourd'hui, dix ans après son lancement, c'était le 5 septembre je crois, 2011. Aujourd'hui, combien de publications sont disponibles sur Sci-Hub ? Et puis quelles sont les disciplines finalement les plus représentées ? Et puis aussi, quelles sont les plus téléchargées ? Bien sûr, quand Sci-Hub est apparu en 2011, nombreux étaient ceux qui ne croyaient pas qu'il y aurait plus de quelques jours. C'est tout de même un projet pirate. Et ils pensaient qu'après un certain temps, assez rapidement en tout cas, le projet sera fermé. Mais un miracle s'est produit. Et cela fait dix ans que le site fonctionne avec succès, se développe et s'accroît. Si au début, le nombre d'utilisateurs du site a voisiné 2000 personnes par jour, et c'était principalement des scientifiques russes et ceux des pays de la CEI, aujourd'hui, ce nombre atteint un demi-million de visiteurs par jour, et ce sont des utilisateurs du monde entier. Le plus grand nombre de visiteurs provient d'Inde et de Chine, simplement parce que ce sont les pays les plus peuplés. Mais globalement, en Europe et en Amérique, le site est également très populaire. Est-ce qu'on sait quelles sont les disciplines qui fonctionnent le mieux ? Justement, j'y viens. Je voulais juste dire qu'en 2011, c'était une passe de données avec 10 millions d'articles. À maintenant, il y a 87 millions d'articles en libre accès, ce qui est un accroissement assez impressionnant. En parlant de discipline, j'ai compté, pour la dernière fois, à l'occasion de l'anniversaire du projet, quand j'ai téléchargé sur le site 2 337 000 nouveaux articles. J'ai décidé de voir quelles sont les disciplines les plus représentées dans cette base de données. Il s'est avéré que c'est la médecine qui est en tête, avec 398 000 articles, suivi par les sciences de l'ingénierie, 184 000, puis la biochimie, la génétique, la biologie moléculaire à 170 000, puis les sciences sociales, la physique, l'astronomie, les matériaux, la science des matériaux, la chimie, puis seulement l'informatique, l'écologie et les sciences humaines. Quand vous avez lancé Sci-Hub il y a 10 ans, est-ce que vous vous attendiez au départ à un tel succès auprès de la communauté scientifique ? Eh bien, je dois dire que Sci-Hub a immédiatement connu un succès inattendu et très important parmi les scientifiques russes. Des milliers de personnes ont immédiatement commencé à utiliser le site et c'était plutôt une bonne surprise assez inattendue. Mais je ne me posais pas la question de savoir si un jour il serait aussi grand ou non et s'il serait utilisé dans le monde entier ou non. Est-ce qu'on peut parler de financement ? Parce que c'est une question dont vous parlez un petit peu, mais peut-être pas tant que ça en détail. Et on peut le comprendre d'ailleurs. On va revenir sur plein de sujets qui vont l'expliquer dans quelques instants. Comment est-ce que Sci-Hub est aujourd'hui financé ? Je ne vois pas pourquoi vous pensez que je n'en parle que peu, surtout que j'en parle sur le site lui-même. Si je me souviens bien, sur la page d'accueil, il est écrit que le projet existe grâce aux dons. Il y a même un lien Bitcoin où vous pouvez envoyer votre don. Et ainsi, dès le départ, c'est-à-dire lorsque le site venait d'apparaître, j'ai d'abord essayé d'y afficher des publicités. Mais cela rapportait vraiment très peu et gâchait sensiblement l'apparence du site. Alors, je les ai retirés. Puis les utilisateurs du projet eux-mêmes m'ont demandé d'ajouter un lien pour qu'ils puissent envoyer de l'argent pour soutenir le projet financièrement. En août, vous avez lancé une campagne de financement participatif pour assurer le futur du site. Est-ce que cette campagne est encore en cours ? Est-ce qu'elle fonctionne bien ? Est-ce qu'elle fonctionne aussi bien que vous l'espériez ? Oui, c'est une campagne qui fonctionne bien. C'est-à-dire qu'il a été possible de collecter plusieurs dizaines de milliers de dollars. Je précise tout de suite que ce résultat n'est pas dû uniquement à cette campagne de financement participatif. C'est le total cumulé avec une deuxième campagne de financement participatif totalement distincte qui s'est déroulée en Chine presque en même temps. Est-ce que vous vous attendiez, Alexandra Elbakian, il y a dix ans, à ce que la plateforme Sci-Hub change à ce point votre vie ? Non, je pensais au contraire que je ne sais pas. Oui, je suppose que je m'attendais à ce que ce projet soit fermé au bout de quelques années ou connaisse un autre aboutissement. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils vivent dix ans. Est-ce que les procès, est-ce que les critiques vous font parfois regretter de vous être lancée dans cette initiative ? Non, bien sûr, je ne regrette pas. Dans la bataille mondiale qui se joue aujourd'hui depuis maintenant plusieurs années pour la science ouverte, quel rôle a joué Sci-Hub, d'après vous, ces dernières années ? Comment vous regardez ce rôle que vous avez occupé sur la scène internationale de la science ? Est-ce que c'est un rôle de catalyseur ? Est-ce que c'est un rôle d'éveilleur de conscience ? Est-ce que c'est du symbole ? Comment vous regardez ça ? Eh bien, c'est les trois à la fois. D'une certaine manière, le projet Sci-Hub a joué le rôle d'éveilleur de conscience et, comment dire, a donné une bonne secousse à la communauté des activistes de la science libre. On a même vu apparaître des publications scientifiques qui disaient que le mouvement pour la science libre avait perdu. En fait, le mouvement pour la science libre existe depuis longtemps, depuis 2003. C'est un mouvement qui préconise que tous les articles soient initialement publiés en libre accès. Mais il s'avère que jusqu'à présent, les articles continuent à être publiés en accès fermé et qu'il faut recourir au Sci-Hub pour pouvoir les ouvrir gratuitement. Ce qui veut dire qu'en fait, le mouvement pour la science libre n'a pas réussi à atteindre ses objectifs en près de 20 ans. Et bien sûr, cela fait un coût désagréable pour beaucoup. Il existe un très grand nombre d'utilisateurs, beaucoup de monde, qui souffrent parce qu'ils n'ont pas accès à la littérature scientifique et l'accès libre n'a pas pu le rassurer. Parfois, certains promoteurs, défenseurs de la science ouverte, considèrent que Sci-Hub, les courts-circuitent un petit peu, leur coupe l'herbe sous le pied, comme on dit. Comment vous regardez cette question, ce jugement ? Je ne sais pas, c'est une sorte de lutte intestinée. C'est-à-dire, par exemple, quand il y a un parti politique, il y a toujours une sorte d'érivalité, de concurrence à l'intérieur de celui-ci. Mais je considère qu'un principe, Sci-Hub fait partie d'un tel grand du mouvement pour la science libre. Oui, on est du même côté depuis le début. Quand Sci-Hub avait un compte Twitter, j'ai toujours écrit que c'était de la science ouverte et un accès ouvert. Et, bien sûr, je considère que Sci-Hub ne peut pas être considéré comme étant à part du mouvement pour la science libre. Si on revient à la question de savoir qui coupe l'herbe sous le pied de qui, jugez par vous-même. Sci-Hub est apparu en 2011 et immédiatement, il est devenu un projet très populaire qui ouvre l'accès aux articles scientifiques. Mais il n'a été mentionné nulle part jusqu'en 2016, tandis que le mouvement pour la science ouverte était connu et que les médias parlaient de certains projets de ce mouvement. Mais le Sci-Hub était passé totalement sous ses lances. Si les domaines biomédicaux et biologie au sens large sont aussi représentés, est-ce aussi lié à l'utilisation peu développée du dépôt des préprints ? Eh bien, les préprints, ou les préimpressions, existent depuis l'année 1991, lorsque le célèbre projet d'archives.org a vu le jour. Comme vous le savez, Sci-Hub est apparu 20 ans plus tard, 20 ans après l'apparition des préimpressions. Qu'est-ce que cela montre ? Que les préimpressions n'ont pas suffi à résoudre le problème d'accès libre à la science. Certains experts pensent que les gros éditeurs comme Elsevier savent qu'ils perdront à moyen terme cette bataille, celle de la science ouverte, et qu'ils préparent déjà de nouveaux modèles économiques. Êtes-vous d'accord avec cette vision des choses ? Quelle stratégie préparent ces éditeurs privés, selon vous ? Je pense qu'ils veulent plutôt vaincre Sci-Hub et que tout redevienne comme avant. Raphaël Martin demande, avez-vous des nouvelles du procès de l'Inde contre Sci-Hub, enfin du procès en cours en Inde contre Sci-Hub ? J'ai vu que l'audience avait été déjà repoussée à trois reprises, dit Raphaël. Oui, les audiences ont été reportées maintes fois depuis le 6 janvier et continuent à être reportées. La prochaine audience est fixée au 7 octobre, mais une fois de plus, personne ne sait si elle se tiendra. Il y a des pays qui, comme la France, mettent en œuvre des stratégies nationales qui promeutent vraiment activement la science ouverte. Est-ce que vous vous intéressez à ces stratégies nationales, le développement de la science ouverte ? Est-ce que vous les regardez de près ? Est-ce que vous les étudiez ? Je peux dire tout d'abord que je n'ai pas étudié en détail le plan S. J'en ai entendu parler, bien sûr, mais pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de l'examiner de près. Mais globalement, d'un certain point de vue, il est très positif que l'État accorde son soutien à l'accès libre à la science. Mais d'autre part, il ne le fait pas dans toute son intégralité, c'est-à-dire qu'il veut simplement faire en sorte que les nouveaux articles dans les revues scientifiques soient publiés en libre accès. Mais il n'y a pas d'objectif plus ambitieux, comme celui de Sci-Hub, par exemple, pour que toutes les informations sur Internet deviennent ouvertes. Du point de vue pratique, on parle de ce plan depuis plusieurs années, mais on ne voit toujours pas quand est-ce qu'on aura le résultat. Les gens utilisent toujours Sci-Hub, même pour de nouveaux articles. On nous aurait promis qu'à partir de 2020, tous les nouveaux articles publiés ne seraient en accès libre. Et que constatons ? Quand Sci-Hub a suspendu pendant plusieurs mois l'ajout de nouveaux articles, de nombreuses personnes ont commencé à souffrir d'un manque d'informations. Ce n'est pas clair. On en parle, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on aura le résultat. Et puis, on n'a traité que le cas de nouveaux articles, mais que fait-on des archives ? Ah, je vois. D'habitude, en ce qui concerne les chercheurs, il n'y a pas de chercheurs, c'est-à-dire je n'ai jamais rencontré de chercheurs qui seraient opposés au libre accès. Ne serait-ce que parce que lorsqu'un article d'un chercheur est vendu à un accès payant, l'auteur de l'article ne touche rien. Et si son article est plus accessible, sa notoriété et son nombre de citations augmentent. Tous les scientifiques, en principe, sont pour que leurs articles soient accessibles au public. Guillaume Cabanac nous demande si, Alexandra, vous êtes en contact avec Karl Malamud, qui construit une base d'articles. Et c'est Nature qui en parle. Over the past year, Malamud has teamed up with Indian researchers to build a gigantic store of texts and images extracted from 73 million journal articles dating from 1847 up to the present day. Est-ce que vous connaissez Karl Malamud ? Eh bien, bien sûr, j'ai lu à son sujet dans Nature, mais je ne le connais pas personnellement. Et son initiative vous semble-t-elle intéressante ? À vrai dire, j'aurais aimé créer une telle initiative moi-même. Même avant que Nature n'écrive au sujet de Karl Malamud, je réfléchissais déjà à une possibilité de créer une telle base et d'y appliquer des méthodes d'apprentissage automatique, comme un quasi Sci-Hub, mais je n'ai jamais trouvé le temps de m'y mettre. Raphaël Martin demande si, enfin, il paraît que Sci-Hub ne charge plus de nouveaux articles depuis le 2020. Je crois que vous avez annoncé l'arrivée de nouveaux articles massivement dans les prochains mois. Pas tout à fait. Récemment, pour l'anniversaire de Sci-Hub, qui était le 5 septembre, j'ai ajouté 2 300 000 nouveaux articles, qui n'ont pas été ajoutés depuis le début de 2020 à cause d'une décision de la justice indienne. Sébastien Carassou demande à quel point l'architecture logicielle de Sci-Hub est décentralisée aujourd'hui ? Elle est à la fois centralisée et décentralisée. C'est-à-dire, il y a le Sci-Hub qui fonctionne comme un site centralisé, mais en même temps, sa base est disponible sur les torrents qui sont décentralisés par différents utilisateurs sur Internet. Justement, Daniel Merak, dans le chat, pose aussi la question de la sécurisation de Sci-Hub. Est-ce que Sci-Hub est sécurisé des localisations des dépôts de données dans plusieurs lieux physiques, etc.? On en parlait. Est-ce que vous avez vraiment beaucoup d'attaques informatiques, ou est-ce que finalement, les attaques informatiques, vous n'en souffrez pas tant que ça ? Non, on ne subit pas d'attaques informatiques. Le site est bien protégé des attaques DDoS, c'est-à-dire des attaques par déni de service. Il y a maintenant des prestataires spécialisés qui protègent contre les attaques dites DDoS. Quant aux attaques de hackers, je n'en connais pas de réussie. En règle générale, quand les attaques de hackers sont réussies, soit elles passent inaperçues, soit elles sont très visibles. Alors, on va parler un petit peu maintenant, si vous êtes d'accord, de votre relation avec la communauté des utilisateurs de Sci-Hub. Relation, communication qui ne doit pas être toujours facile. Je prends l'exemple du compte Twitter de Sci-Hub qui a été banni en janvier dernier. À l'époque, vous déploriez que cette décision n'ait été accompagnée d'aucune explication, finalement, de la part de Twitter. Aujourd'hui, est-ce que vous savez pourquoi Twitter a suspendu, comme ça, d'un coup, votre compte ? Comment je le saurais ? Lorsque mon compte Twitter a été bloqué, le 6 novembre, j'ai fait appel de ce blocage et j'ai reçu une réponse de Twitter indiquant que mon compte avait été bloqué pour cause d'infraction aux règles relatives à la protection des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle. Et que ce blocage n'était pas susceptible d'appel et que cette décision était irrévocable. Il y a une clause dans les règles concernant les droits d'auteur qui précise qu'il est interdit de fournir un accès non autorisé aux produits numériques. Il est possible que l'affaire soit directement liée à ce que Sci-Hub fait. Et c'est quoi, du coup, aujourd'hui, vos moyens de communication privilégiés à l'égard des... avec les utilisateurs de Sci-Hub ? Le compte qui a été bloqué était spécifiquement celui du projet Sci-Hub. Il comptait 185 000 abonnés. Mais j'ai toujours accès à mon deuxième compte Twitter sur lequel il y a maintenant plus de 50 000 abonnés, mon compte personnel. Donc, je diffuse maintenant les actualités liées à Sci-Hub là-dessus. Mais en principe, pour communiquer les informations, tout cela n'est pas indispensable, car je peux le publier directement sur le Sci-Hub lui-même. Oui, 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 ring au ring. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce qui se passe en Inde. Dans une plainte qui date de décembre 2020, ça a été évoqué tout à l'heure par Raphaël Martin, j'y reviens. Dans une plainte qui date de décembre 2020, Elsevier Wiley et la société américaine de chimie voulaient obliger les fournisseurs d'accès Internet d'Inde de bloquer Sci-Hub. Où est-ce qu'il en est ce procès aujourd'hui, Alexandra Elbakian ? Et qu'est-ce que changerait votre victoire dans ce procès surtout ? Est-ce que ça changerait ? Ils n'ont pas réussi à obtenir le blocage immédiat du site comme ils le souhaitaient probablement. C'est-à-dire qu'ils ont saisi la justice le matin et le 24, il y avait une audience. Ils espéraient probablement que le site serait déjà bloqué en Inde pour Noël, c'est-à-dire le 25 décembre. Mais ils n'ont pas réussi et depuis lors, l'affaire reste en suspens au tribunal. Et l'audience est reportée tout le temps. Elle a été reportée de janvier à février, puis de février à mars, puis de mars à juillet, etc. La date de la prochaine audience a été fixée le 7 octobre, donc il n'y aura rien de nouveau d'ici là. Et la victoire, bien sûr, la victoire créera un précédent très important. Dans un sens, elle changera même la conscience, la vision du Sahab en tant que projet indiscutablement illégal. Mais pourquoi cette vision ? Mon avocat en Inde, par exemple, affirme qu'au contraire, en termes de droits, du moins dans la législation indienne, il apparaît clair que les maisons d'édition ont tort, parce qu'il existe des exceptions aux droits d'auteur pour les informations liées à des fins scientifiques et à des fins éducatives. Et donc, la libre diffusion de ces informations n'est pas illégale. En mars 2021, c'est assez récent, la police de Londres a recommandé aux étudiants et aux universités de ne pas accéder à Sci-Hub pour télécharger des publications scientifiques, affirmant que, je cite, « Sci-Hub récupère ses publications au moyen de diverses méthodes malveillantes comme l'absonnage, phishing, qui incite le personnel des universités et les étudiants à divulguer leurs identifiants. » Quand vous avez vu ça, quand vous avez entendu ça, comment est-ce que vous avez réagi à cette communication de la police de Londres ? Eh bien, c'était en principe assez prévisible, car même avant cette déclaration, Elzevir et d'autres maisons d'édition ont commencé à mettre l'accent sur le fait que Sci-Hub utilise, soi-disant, des méthodes illégales pour accéder aux bases d'articles, et que, par conséquent, ce projet est mauvais. Autrement dit, ce n'est pas fondamentalement quelque chose de nouveau. C'est juste que maintenant, cet argument a été adopté par la police de Londres, probablement à la demande des éditeurs scientifiques. Donc c'est faux. Eh bien, cela peut être vrai, dans la mesure où je reçois simplement des identifiants des comptes sur mon courrier. Et en principe, quelqu'un pourrait les obtenir par phishing, puis les envoyer à Sci-Hub. Je vais dire comment je le saurais. Mais Sci-Hub lui-même, bien sûr, n'a pas recours au phishing. Par conséquent, cette accusation n'est pas légitime. Marie-Emilia Herbet, dans le chat du live, pose cette question. Qu'est-ce que vous pensez, on change totalement de sujet, que pensez-vous du modèle auteur-payeur pour publier en open access ? Eh bien, j'estime que ni l'auteur, ni le lecteur ne devraient payer. Mais en principe, ce modèle est toujours meilleur que le modèle de l'abonnement payant. C'est le moindre mal. Il y a beaucoup, Alexandra Elbakian, de témoignages dans le chat, et puis j'en ai reçu beaucoup sur Twitter et sur LinkedIn, de gens qui me disaient, il faut la remercier, remercier-la. Je ne sais pas si je serai là ce soir avec vous pendant le webinaire ou pendant le live, mais si vous avez l'occasion de lui dire quelque chose, remercier-la. Qu'est-ce que toute cette gratitude qui vous est adressée vous inspire ? Cela m'inspire, bien sûr. Mais en même temps, Sci-Hub existe depuis dix ans et le projet n'a pas reçu un seul prix. Autrement dit, normalement, avec un tel soutien, le projet devrait avoir des prix et des récompenses plus officielles. Des organismes indépendants, des organismes internationaux ? Eh bien, oui, oui, je veux dire qu'il existe beaucoup de récompenses différentes maintenant. Et en principe, ce n'est pas très logique. Le soutien semble être important, mais il ne se traduit par aucune reconnaissance plus ou moins officielle. C'est-à-dire, il y a du soutien et il n'y a pas de prix. Comment cela se fait-il ? Une remarque de Sherif Aboukacem. Sci-Hub est aussi utilisé par les chercheurs des pays riches que par les pays pauvres. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, aux États-Unis et en Europe, Sci-Hub est également très utilisé. Ce n'est pas pour rien que la police londonienne a récemment commencé à interdire aux étudiants d'utiliser le site. Bien qu'il semblerait qu'à Londres, les universités soient riches. C'est une idée fausse, assez répandue, que Sci-Hub n'a de sens que dans certains pays pauvres. Et que dans les pays riches et développés, tout va bien et les problèmes d'accès aux revues scientifiques n'existent pas. C'est totalement faux. Eléonore Bello, digne représentante de l'association Conscience. Bonsoir Eléonore. Sci-Hub était probablement au départ utilisé par les scientifiques, mais c'est une ressource clé pour également les journalistes, les enseignants, les médiateurs scientifiques et le grand public. Est-ce que vous aviez imaginé un usage aussi large de ce projet au départ ? A l'origine, je pensais que Sci-Hub était utilisé par les gens ordinaires qui s'intéressent à la science, mais qui ne sont pas eux-mêmes les scientifiques. Je pensais que les scientifiques avaient les accès nécessaires. Et j'ai été très surprise de découvrir que la plupart des chercheurs n'avaient pas d'accès non plus. Je pensais que Sci-Hub diffusait des connaissances pour qu'elles ne soient pas réservées aux scientifiques, mais deviennent accessibles à tous, à tout le peuple. Mais il s'est avéré que les chercheurs eux-mêmes n'en disposaient pas. Vous êtes aujourd'hui devenu quelqu'un de célèbre dans la communauté scientifique. Est-ce que cette renommée est difficile à vivre au quotidien ? En fait, dans la vie quotidienne, elle ne se ressemble pratiquement pas. Il arrive quelquefois qu'un patient me reconnaisse dans la rue et demande « C'est vous qui avez fait Sci-Hub ? » Mais tout cela ne gêne pas dans la vie. En réalité, ce n'est pas une grande renommée, parce qu'en fait, les scientifiques ne représentent qu'un tout petit pourcentage de la population. Sans entrer dans les détails, Alexandra Elbakian, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre situation personnelle aujourd'hui ? Je ne suis pas mariée, pas d'enfant. Vous avez un statut de chef d'entreprise ? Non, d'étudiante. Vous vivez de quoi, j'ai envie de dire ? Des revenus de Sci-Hub ? Eh bien, je suis doctorante avant tout. Et quand, d'un coup, le cours du bitcoin a fortement monté, le montant du compte s'est accru suffisamment pour qu'il devienne possible d'en vivre. Quels sont les prochains projets dans Sci-Hub, les prochaines fonctionnalités que vous avez envie de mettre en place dans Sci-Hub dans les prochains mois, les prochaines années, si vous le pouvez ? Eh bien, beaucoup de fonctionnalités. C'est-à-dire que je pense qu'il sera nécessaire de faire un catalogue, une fonction de recherche, des statistiques, de sorte que Sci-Hub, par exemple, affiche combien de fois tel ou tel article a été consulté et que ces statistiques de vue soient visibles directement sur le site, qu'on puisse afficher des graphiques ou autre chose ou d'autres fonctionnalités pour être en mesure d'aller sur le site et directement, à partir de là, télécharger la base de données du site. Je veux depuis longtemps intégrer l'intelligence artificielle au site. J'ai même pensé d'offrir à l'utilisateur la possibilité de s'abonner et recevoir, par exemple, une sélection d'articles les plus intéressants sur son sujet d'intérêt depuis Sci-Hub. Une petite question d'Alexis Verger qui se demande si la recherche vous manque pas, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir vous consacrer entièrement à votre PhD. Est-ce que ce n'est pas une source de frustration, si je comprends bien la question d'Alexis ? Eh bien, je suis étudiante du troisième cycle, c'est-à-dire que je mène en quelque sorte ces activités en parallèle et je suis entrée dans un programme de sciences et philosophies pour étudier la science ouverte. En fait, j'essaie de transformer Sci-Hub en projet de recherche. Laura demande dans le chat Une entreprise vous a-t-elle proposé de l'argent pour que vous arrêtiez de publier des articles sur Sci-Hub ? Non, on ne me l'a pas proposé. Marie-Emilia pose quand même la question. En instaurant une fonction de recherche par mot-clé, Sci-Hub se substituerait aux bases de données payantes. Est-ce que vous ne craignez pas de vous attirer de sérieux ennuis judiciaires avec cette nouvelle fonction ? Tout d'abord, on ne peut pas traîner quelqu'un en justice sous le seul prétexte qu'il vous fait concurrence. C'est-à-dire que vous pouvez trouver à redire, par exemple, à propos de la violation des droits d'auteur. Mais si quelqu'un vous crée de la concurrence, vous ne pouvez pas le poursuivre juste parce que c'est un concurrent. En parlant de Scopus, il dispose d'un atout qui est une base de toutes les citations, c'est-à-dire des informations sur les articles qui citent d'autres articles. C'est une information très importante. Google l'a aussi, mais elle n'est pas du domaine public. Ainsi d'abord, l'un des objectifs de Sci-Hub est de se doter de telles informations. Oui, Daniel Merak demande, oui, je ne sais pas, comment les autorités kazakhes ou russes voient Sci-Hub ? Malheureusement, les autorités au Kazakhstan et en Russie ignorent Sci-Hub. Il serait préférable qu'elles soutiennent le projet et le légalisent complètement sur le territoire de toute l'ex-Union soviétique. Comment est-ce que vous voyez le futur de Sci-Hub ? Alors, je ne vous demande pas de vous regarder dans les dix ans qui viennent, mais c'est quoi l'avenir de Sci-Hub, finalement ? Dans les grandes lignes, je n'ai tout simplement pas le droit d'être pessimiste, quoi qu'il advienne. Et bien sûr, je pense que Sci-Hub va gagner et que ce projet sera légalisé. Vous pensez que Sci-Hub sera légal un jour ? En 2011, lorsque le projet venait d'être lancé, je pensais qu'il deviendrait légal dans un avenir tout proche, car puisqu'il était évident que si les scientifiques soutenaient ce projet, comment l'État pouvait-il aller à l'encontre de la science ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Ce sera une de mes dernières questions. Du succès ? Des succès ? Ou encore de recevoir un prix Nobel ? Alors, le prix Nobel de quoi ? De la paix ? Je n'en sais rien. Peut-être de littérature, parce que Sci-Hub offre un accès ouvert à toute la littérature scientifique. Un grand merci à vous, une fois de plus, Alexandre Elbakian, pour ce jeu de questions-réponses et pour toutes vos précisions. On était très, très heureux de vous avoir dans ce premier épisode de Grand Labo. On va s'arrêter dans quelques toutes petites secondes. Le temps pour moi de remercier aussi notre interprète, Héléna. Franchement, vous avez fait un super travail. Donc, merci vraiment beaucoup de votre participation. Je remercie aussi l'ensemble de celles et ceux qui ont posé des questions ou tout simplement ont assisté à ce premier live de la saison. et puis aussi à toutes celles et ceux qui, sur les réseaux sociaux, ont partagé l'organisation de cette émission. Merci encore une fois. Merci Julia, merci Johan, merci Marie-Emilia. Et puis voilà, bonne soirée. Très belle continuation à vous, Alexandra Elbakian. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501